salut tout le monde c'est gis merci de me retrouver sur coach perso déco vous l'aurez compris je suis à la mer pour le coup je suis sur la plage de pieds mansons qui se trouve au salin de giro si je suis à la mer ce n'est pas pour vous parler de coquillages et de crustacés mais pour vous parler de ceci le dernier nez de chez nespoli le green roll alors le green roll c'est une fibre polyester mais la particularité évidemment de ce type de manchon c'est que c'est une fibre polyester recyclé et qui est issu de plastique que l'on trouve particulièrement en mer dans les rivières étant donné que c'est un produit que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains ça fait déjà quelques jours dans cette vidéo et c'est vraiment d'ailleurs l'objet de cette vidéo je réalise un test complet à son sujet vous allez vraiment avoir dans cette vidéo un retour complet de ma part sur ce produit pour que vous ayez évidemment un retour et surtout un avis le plus éclairé possible j'ai quitté les salin de giro pour pouvoir vous parler de caractéristiques techniques du green roll regardez c'est un rouleau de 180 mm de largeur 180 mm de largeur c'est ce qu'on appelle un format usuel pour peindre hauteur de mèche 10 mm alors 10 mm vous allez peindre ce qu'on appelle des fonds usuels plafond mûr mais c'est vraiment ce qu'on appelle des supports lisses ou un tout petit peu irrégulier mais je veux dire voilà quelque chose de pas marqué ne pensez pas à un crépi 10 mm évidemment ce n'est pas suffisant le tissu c'est du polyester évidemment recyclé alors d'où provient ce polyester recyclé alors il faut savoir que ce sont des déchets qui sont issus alors soit des fonds marins ça peut être également dans les rivières l'association cicoal qui oeuvre auprès d'organisations et il y a ce qu'on appelle une collecte la collecte une fois que c'est réalisé c'est trier et tout ce qui évidemment dérivé de plastique va servir justement à la fabrication de ce polyester recyclé qui sert pas uniquement j'entends de tissu aux manchons on le trouve également beaucoup beaucoup dans l'industrie textile vous avez ici ce qu'on appelle un rouleau à bord droit voyez quand je le fais tourner on le voit ça fait voyez ça fait une sorte de biseau en fait voilà ce sont des chanfreins qui sont réalisés à la machine c'est pour limiter le phénomène de traces évidemment quand on applique la peinture sur le support si le tissu provient de polyester recyclé il faut savoir que la composition également alors que ce soit sur la monture ou comme ici sur le manchon il y a également de la matière recyclée on a le tube sur laquelle est fixé évidemment le tissu ça c'est du polypropylène issu ce qu'on appelle de déchets post consommation clairement c'est ce qu'on met dans nos poubelles jaunes même chose pour les flasques vous voyez j'en ai une ici j'en ai une là là vous voyez des bagues tout ça c'est également du polypropylène donc tout ça c'est pareil c'est issu on va dire de la filiale de recyclage là vous avez un manche bimatière le manche bimatière va participer évidemment au confort et on termine ici donc c'est une monture en fil acier de 8 mm il faut savoir que le fil acier de 8 mm le jour où vous avez plus besoin de rouleau ou qui s'est abîmé ou que sais-je ça vous le sortez vous venez vous bloquez ici à l'étau vous forcez vous tournez puisque ce sont des ergots vous le faites sortir et évidemment toute cette partie là pour aller dans la filière de recyclage on va parler un petit peu du poids manchon plus sa monture en fil acier vous êtes sur 312 g alors pour vous donner une idée on a également un rouleau voyez monture pareil fil acier hauteur de mèche 10 mm là vous êtes à 299 g pour 12 13 g c'est pas ce qui va vous fatiguer de plus il faut savoir que le polyester conventionnel on va dire son cheval de bataille c'est les peintures veloutées et satinées en fait les peintures qui sont un peu grasse un petit peu collante ici en l'occurrence j'ai bien pu le tester chez ma clientèle j'ai pu passer divers produits acrylite mat j'ai fait des plafonds j'ai fait des murs j'ai fait des sous couches j'ai fait un peu de tout et justement vous allez voir comment ce rouleau se comporte en sachant que voilà ça c'est très important c'est un rouleau que vous allez pouvoir évidemment trouver globalement de partout à destination évidemment des particuliers et aussi à destination des professionnels d'ailleurs à ce titre et ça c'est très important l'ensemble monture et ici le manchon tout est fabriqué en france précisément dans les hauts de france à la capelle peu importe le support que ce soit première deuxième ou s'il ya plusieurs couches de peinture il faut réaliser un ponçage on est ce qu'on appelle sur un fond qui est bien préparé et surtout qui est lisse j'ai tout préparé voyez j'ai peinture acrylite mat tu vas attaquer d'abord à faire le tour du périmètre j'équipe ma perche parce qu'on va peindre à la perche monture bien verrouillée ça ça ne change pas que ce soit une fibre recyclée ou une fibre évidemment conventionnelle voyez je lèche bien la peinture évidemment pour que le rouleau se fasse là je suis propre quand je sors je ne dois pas couler partout c'est parti voilà je commence à travailler à allonger donc là je commence voyez déjà à lisser là on est sur un 180 mm de largeur globalement sur un grand développé d'épaule et ici je viens je serre le grain voyez pour avoir ce qu'on appelle un grain resserré pour avoir un joli petit peu volé ici on est sur de la peinture évidemment la peinture acrylite mat alors on va dire que habituellement sur un rouleau conventionnel sur un polyamide on fait quasiment sur une hauteur de 10 mm j'entends pour comparer les choses comparables on fait quasiment à peu près une fois et demi la largeur du rouleau sur un grand développé d'épaule là on fait voilà globalement un passage rouleau sur un grand développé d'épaule et on fait voilà un aller-retour en sachant que attention quand on vient le travailler avec voyez pour l'opération de lissage voyez ici quand je viens en faites ce qu'on appelle serrer le grain voyez le grain je le resserre c'est joli ça fait un petit pommelet si vous repartez dans l'autre sens en fait voyez regardez vous faites ce qu'on appelle un pocher un pocher qui est beaucoup plus important alors que voyez par exemple ici on est sur un pommelet donc très important on vraiment on serre toujours globalement voyez dans le même sens sans appuyer voyez j'appuie pas j'appuie vraiment pas je viens et en fait j'estompe et là pour le coup on arrive quand même à faire un très très joli grain voyez on est quand même sur un 10 vous voyez tout ça c'est c'est quand même un léger pommelet c'est quand même pas vraiment pas marqué très important voilà on ne revient pas dans l'autre sens et sans appuyer voilà c'est vraiment pas nécessaire d'exercer une pression supplémentaire un petit peu sensiblement quand on travaille avec un polyamide à fil continu voilà on est sur un polyester voyez on arrive quand même à avoir un joli petit grain voyez regardez j'ai un grand grand développé d'épaule parce que pour le coup j'ai vraiment un grand développé regardez je vais assez loin mais par contre sur mon développé d'épaule je ne dépasse pas la largeur de mon voyez là j'ai fait globalement 180 mm je viens et je lisse alors le rouleau est bien équilibré ça je tiens à le souligner c'est pas le cas de tous les rouleaux je vais vous montrer comme il est bien équilibré regardez je le charge voilà là il a quand même de la peinture donc je veux dire il est chargé je le pose et bien regardez il tient parfaitement droit je peux vous dire que ce ne sont pas tous les manchons ce ne sont pas toutes les montures qui peuvent tenir droit on est quand même sur un rouleau qui est chargé que vous peignez en ce vers vous ou de l'autre côté vous n'aurez pas de ce qu'on appelle de phénomène de sautillement qui va arriver parce que le rouleau est bien équilibré alors que ce soit évidemment du travail à la main parce qu'à la main c'est appréciable évidemment d'avoir un matériel qui est bien équilibré alors que ce soit d'ailleurs monture rouleau et plus largement les couteaux renduirs voilà quand c'est bien équilibré c'est agréable et appréciable si vous avez l'habitude de regarder les vidéos de la chaîne vous savez que je cache absolument tout je masque tout vous voyez regardez une petite entre guillemets fantaisie c'est volontaire je n'ai pas masqué cette menuiserie vous l'avez bien vu regardez le plafond est légèrement teinté ce qu'on appelle un blanc écrus on fera justement quand je vais avoir fini un petit passage caméra parce que pour le coup je peux pas dire qu'il projette parce que j'en reçois pas parce qu'on sent toujours un petit peu quand il y a de la peinture qui projette mais pour l'instant on peut pas dire que ça vient projeter sur le support alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas protéger mais ça sera pas à ce qu'on appelle la mouchette évidemment de partout enfin voilà d'avoir tout un support qui est marqué par les projections de peinture alors ce qu'il faut être vigilant parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué ici on est sur ce qu'on appelle un rouleau à bord droit chanfreiné dont vous avez un biseau si vous n'avez pas trop trop l'habitude et que vous avez tendance à exercer une certaine pression il faut faire attention c'est pas un polyamide c'est du polyester donc le polyester en fait c'est vraiment de promener le rouleau mais je vous le montre si vous n'avez pas trop trop l'habitude voyez quand vous allez présenter le rouleau vous allez un petit peu appuyé voyez vous allez vous faites sortir la peinture ça bave c'est ce qu'on appelle dans notre jargon faire des cornes voilà vous faites des cornes donc ça marque vraiment ça fait ce cordon donc il faut faire attention évidemment sur ce type voilà de produits voyez là on les voit ça c'est ce qu'on appelle les flasques vous en avez une ici et une là et chose à mon avis je pense un tout petit peu amélioré c'est ici au niveau du chanfrein je pense que le petit retour ici de la flasque devrait un tout petit peu moins être présent parce que effectivement tout le monde n'a pas l'habitude et de la dextérité évidemment de peindre et ça ça peut se multiplier voilà donc il faut vraiment être vigilant vous voyez alors là je vais y passer dessus évidemment j'ai un tout petit peu appuyé donc j'y passe dessus je promène le rouleau je n'exerce aucune pression sur celui-ci alors il tourne très très bien ça j'ai aucun problème il ne sautille pas ça c'est important mais je n'exerce voilà je n'exerce vraiment pas de pression je le laisse finalement promener sur le support ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les tissus et de tous les rouleaux voyez regardez avec la peinture acrylite mat vous venez toujours lisser dans le même sens plafond terminé on regarde évidemment on profite avec les spots voyez de les tourner voir si tout est satisfaisant c'est propre j'ai un joli petit rendu alors évidemment on verra la deuxième couche là pour le coup je vais vraiment vous placer la caméra de près puisque le plafond voyez je viens juste de le terminer donc au moins on est clairement dedans donc je vais vous montrer voilà ce qu'on appelle le grain vraiment voir le grain du rouleau avec le green roll quand la peinture vient juste d'être appliquée et surtout juste d'être lissée voilà de très près à la caméra voyez ce que ça donne donc je viens juste de terminer comme je vous ai dit donc on a voilà un joli petit un joli petit pommelet et là pour le coup je suis revenu au début voyez à la caméra la peinture a commencé à mater pas sécher j'entends mais voyez commencé à mater ça brille quasiment plus et voyez regardez là pour le coup on voit bien le grain du rouleau et on est voilà on est sur un léger pommelet avec une hauteur de 10 mm en polyester recyclé je veux dire visuellement pour un plafond avec de la peinture acrylique mat c'est quand même en première couche particulièrement satisfaisant j'ai pas de peinture et ici voyez quand on regarde attentivement j'ai pour ainsi dire rien du tout si je fais vraiment le tatillon je vois bien ici qu'il y a trois quatre gouttes ici en soi je veux dire clairement ça reste extrêmement discret alors attention bien sûr ça veut pas dire je le répète ça veut pas dire qu'il faut pas masquer évidemment le chantier c'était pour vous le montrer évidemment en deuxième couche je vais masquer complet là je vais nettoyer ces trois fois rien étant donné que c'est un test complet ça permet aussi d'apprécier un petit peu voilà le niveau de projection de la peinture et pour le coup sur les murs j'ai quasi rien du tout et voyez sur la menuiserie c'est pareil donc voilà ne vous attendez pas à être couvert de gouttes de peinture quand vous aurez fini évidemment d'appliquer la peinture particulièrement au plafond la première couche de peinture et des ordres mais sèches voilà ce que ça donne voyez en première couche donc ça fait vraiment un léger pommelier qui n'est vraiment pas beaucoup marqué le plafond est prêt je l'ai poncé granulométrie 150 il a été dépoussiéré au chiffon microfibre je vais faire rapidement le tour du périmètre exactement comme la première couche périmètre terminé on ne traîne pas on poursuit deuxième et dernière couche de peinture avec le green roll toujours pareil sensiblement voilà sensiblement sur une grosse une grosse largeur du rouleau là je ferai un tout petit peu plus large je vais être à peu près à 200 mm voyez sur un grand développé des épaules et là je viens immédiatement voilà je serre le grain je mets à côté je chevauche à peu près voilà 5 bon petits centimètres et là pour le coup on a vraiment un joli grain de rouleau vous arrivez d'ici à peine globalement voilà globalement vous êtes à peu près sur 2 mètres 2 mètres 20 de longueur sur un millimètre en polyester voilà c'est quand même très satisfaisant là voyez je lisse très important comme ça déjà dans le frais on a un joli pommet évidemment le pommet c'est pas une laque comme je vous l'ai dit donc si c'est mal peint malheureusement ça reste tel quel vous avez vu en première couche on était on était propre là vous le verrez en deuxième couche ça part du on va dire ça part du bon pied avec justement cette fibre polyester recyclée alors pour que vous ayez un petit repère parce que c'est pas forcément évident et comme je vous ai dit il a une particularité c'est qu'en fait on peut lisser clairement pour de la peinture acalique mat que dans un sens sinon on a ce qu'on appelle un effet un plus poché qui n'est pas très joli en fait vous venez clairement lisser de gauche vers la droite regardez là je lisse je décolle le rouleau je repose voyez je lisse il n'y a pas de problème si par contre quand j'arrive voyez comme là je décolle mais que vous repartez de droite vers la gauche on redresse voyez les mèches du rouleau et là pour le coup l'effet visuel il est complètement différent donc vraiment ça c'est voilà c'est important pour que vous ayez un repère gardez bien l'esprit la hanse quand elle est vers vous vous partez pour lisser voyez de gauche vers la droite voyez le rouleau j'ai pas redressé et là au moins j'arrive à serrer mon grain ce qu'on appelle avec un rouleau à sec donc on a quand même un rendu visuel pour de la peinture mat sur ce type de film au recycler on a quand même un joli petit rendu il me reste pas grand chose à faire là je vais terminer voyez quand je josse un petit peu le rythme je marque un petit peu plus le support parce qu'elle a tendance à tout petit peu appuyer un peu plus en cherchant à aller plus vite c'est je vous dis on a quand même un beau rendu pour un rouleau qui est destiné on va dire à tout le monde que ce soit moins professionnel parce que je pourrais l'acheter et surtout vous particuliers parce que vous allez le trouver évidemment en grande grande surface de bricolage c'est un très très bon rouleau en tout cas là pour appliquer de la peinture mat parce que je suis en train de terminer je veux dire j'ai quand même le rendu visuel en même temps que vous mais attention pour disperser la peinture voyez s'il y a trop de peinture c'est pas bon donc de bien adapter évidemment la manière de charger le rouleau quand vous allez arriver comme ici vraiment en fin d'ouvrage la deuxième couche de peinture au plafond est désormais sèche voyez je vais vous mettre la caméra de très très près comme ça vous aurez vraiment une idée précise du rendu avec deux couches de peinture mat acrylique voilà ce que ça donne voyez caméra quand même de très très près le plafond est sec voyez on a quand même un très joli grain de rouleau sur une 10 mm en polyester recyclé très honnêtement là sur un rendu visuel au plafond on n'est pas capable de faire la différence clairement entre une fibre polyester conventionnelle et une fibre polyester recyclée j'ai recommencé à peindre donc je vais faire toute cette phase de mur comme ça vous allez bien pouvoir voir on va dire le grain du rouleau et particulièrement l'application donc évidemment sur des parois verticales les murs pour le travail au rouleau je vais vous faire aller globalement une partie à la main et volontairement une partie à la perche comme ça c'est pareil vous aurez quand même un bon un bon aperçu puis ça permettra évidemment d'avoir un avis bien éclairé je vais faire mon tour de périmètre alors bien sûr vous ne l'avez pas vu à l'écran mais ça ne change pas les murs petits coups de papier de verre grain 150 ça va très bien c'est une sous-couche en l'occurrence là c'est une sous-couche glycéro et pareil un bon petit dépoussiérage donc je le prends on va rester à la main ça c'est important je retrempe voilà j'ai bien de bien chargé j'applique vous voyez là je suis hauteur sous plafond conventionnel 2m50 vous voyez là j'ai une petite différence j'ai globalement deux fois la largeur du rouleau sur 2m50 de hauteur alors que vous avez vu au plafond je n'y arrive clairement pas alors pour le coup sur le plafond c'était pas tout à fait la même sous-couche j'ai un rendu on va dire un rendement qui est quand même différent là évidemment il faut que je lisse alors ça c'est très très important manière à des je lisse avec la hanse ici là sur ma droite on a un joli grain de rouleau par contre si voilà vous partez vous voyez là je le lisse pas de problème mais si vous le tournez donc c'est à dire c'est le même principe que sur le plafond vous voyez regardez et je pense que là pour vous à l'écran c'est plus visible vous avez un grain de rouleau qui est beaucoup plus chiffonné et vous voyez regardez là j'ai redressé les fibres voyez là je redresse alors que si je me mets clairement la hanse là à ma droite et que je redescends voyez allez j'arrive clairement à avoir vraiment un grain de rouleau qui est vraiment serré ça pour le coup pour une peinture mat acrylique d'avoir ce type de grain sur le support c'est quand même plaisant ce qui est intéressant ça peut paraître complètement anodin ce que je veux dire le rouleau il roule très très bien voilà je veux dire quand je fais ça on le voit bien il roule bien il n'est pas gondolé il n'est pas cintré donc clairement clairement pour faire rouler le rouleau j'ai aucune problématique il faut savoir que parfois ça c'est ce qu'on appelle des bagues c'est des bagues qui sont souvent en élastomère ça peut être des bagues sur d'autres matériaux parfois en fait c'est ce qu'on appelle la tige le fil ici on est sur un fil acier il y a aussi évidemment le fil aluminium et parfois ça le sert ça le freine là pas du tout voyez le rouleau il roule et d'ailleurs heureusement le rouleau j'arrive à le faire rouler mais alors comme je vous l'ai dit pour le plafond c'est entre guillemets c'est gracieux je peins quand même tous les jours c'est mon métier là on a un rendu visuel avec ce type de polyester qui est très propre et pour le coup qui est même plus soigné que le polyester lamide en sachant que voilà on est en 10 mm et là vous le voyez on est quand même sur un fond évidemment qui est préparé qui est propre mais qui a reçu une sous-couche pour le coup glycéron on va passer à la perche parce que la perche voilà ça permet évidemment d'avoir un peu plus de rendement alors je vous en ai pas parlé évidemment au plafond alors c'est évidemment pas l'objet de la vidéo c'est pas pour vous montrer comment on peint mais bien sûr ici j'ai du polyester là je suis sur le polyester recyclé de 10 mm là c'est également un polyester pour le coup c'est un polyester de 9 mm 9-10 mm à l'oeil on discerne pas grand chose faites bien attention ne passez pas ici en polyester et ne prenez pas un polyamide ça se verra et surtout attention quand il y a trop de ce qu'on appelle d'écart de hauteur de mèche c'est pareil vous aurez une différence de grain de rouleau particulièrement dans le périmètre ça peut se voir selon le type d'éclairage que vous avez alors lumière naturelle mais surtout évidemment la lumière artificielle vous voyez regardez je travaille quand même de haut en bas j'ai pas de problème avec ça pour ce qu'on appelle disperser allonger la peinture ce qu'on appelle nous communément en peinture promener la peinture puisqu'un rouleau est un promeneur de peinture je viens je lise quand même avec la hanse à ma droite vous voyez là on a quand même justement un joli petit pommelé mais quand même qui reste voilà qui reste très modéré ils sentirent je veux dire ils se sentirent très très bien vous l'avez vu au plafond le plafond est vraiment beau les murs pour l'instant ça se passe bien j'arrive à avoir un grain qui est quand même loin qui est propre qui est resserré il roule très très bien ça même les rouleaux pro s'ils pouvaient rouler aussi bien que celui-ci qu'est ce que ça serait bien c'est pas toujours le cas donc là il roule bien mais là ce qui m'épate là alors j'ai pas trop fait attention évidemment sur le plafond mais ce qui m'épate non c'est vraiment la facilité à laquelle j'ai à le promener je pourrais le promener comme ça j'exagère mais c'est c'est ça c'est vraiment sympa un rouleau un rouleau qui roule bien sur sa monture ça c'est vraiment le top et là pour le coup franchement il roule vachement bien je vais être honnête avec vous j'avais une petite quand même appréhension on est là sur un produit qui est recyclé donc ça peut laisser à penser est ce que c'est autant qualitatif finalement qu'une fibre polyester conventionnelle très honnêtement je vois je vois pas de différence on n'est pas capable de faire franchement une différence entre la fibre recyclée la fibre conventionnelle donc je veux dire tant qu'à faire se peut autant utiliser évidemment des fibres recyclées là on le voit avec la lumière du spot c'est pour ça faut vraiment prendre le temps de s'éclairer mais voyez regardez j'ai une belle régularité alors je fais le gars surpris mais pour un rouleau dont c'est pas forcément son usage on a quand même une belle régularité c'est propre et le grain du rouleau est vraiment discret donc très honnêtement on fait pas la différence il est recyclé mais franchement il est particulièrement qualitatif la première couche de peinture est sèche je vais vous montrer vraiment de plus près comme ça vous allez voir évidemment un aperçu sur le grain du rouleau je vous montre voilà de très très près le grain du rouleau voyez on est quand même très très propre je vais préparer mon matos je vais appliquer évidemment la deuxième couche voici le grain du rouleau voyez même chose de très très près voyez on est quand même très propre la face de mur est désormais terminée ça se passe globalement très très bien alors évidemment comme on vient appliquer une deuxième couche donc sur évidemment une peinture acrylique mat la peinture s'enterre un petit peu dedans mais ça on va dire que c'est propre évidemment la peinture mat donc on va faire un tout petit peu moins de chemin je vous montre alors c'est volontaire la deuxième couche je ne mets pas de gants voyez je vous montre simplement voilà l'état de ma main voilà très honnêtement c'est quand même pas un rouleau qui projette je veux dire j'ai des petites mouchettes j'entends mais voilà je c'est vraiment très très minime en sachant que machinalement la deuxième couche je suis parti pour la faire à la main je vais terminer tout à la main évidemment prochaine étape je vous montre de très très près une fois sec parce que j'ai d'autres choses à faire dans cette pièce j'ai terminé la deuxième couche voyez le mur est sec même chose qu'au niveau du plafond du moment qu'on prend le temps de bien lisser avec cette fibre polyester mais voyez il n'y a aucun problème particulier on est voilà on est quand même très très propre puisqu'on a terminé évidemment la partie acrylique alors plafond mur on va pouvoir s'intéresser justement à d'autres produits sur un autre chantier changement de registre je vais appliquer une sous-couche en l'occurrence une sous-couche acrylique niveau de brillance on est sur un velouté alors bien souvent les sous-couches acryliques c'est justement un petit on va dire un petit velouté parfois allez ça va jusqu'à un petit satiné tout simplement c'est pour permettre ensuite de localiser éventuellement des défauts là ça va être voilà clairement le cas elle est veloutée on va voir justement comment se comporte le rouleau avec ce polyester recyclé en sachant que pour le coup on est quand même là sur une sous-couche vous allez voir qui est assez liquide le support il est bien brut c'est de l'enduit de lissage qui a été poncé on va voir comment il se comporte alors là on a changé de hauteur sous plafond on est à 2,60 dix petits centimètres de plus que sur le précédent chantier voyez ça trace un petit peu voilà les petits bourrelets alors là la peinture est un peu plus liquide c'est de la sous-couche donc il faut vraiment être vigilant vraiment ne pas appuyer juste tomber alors là pour le coup c'est toujours pareil il roule bien un tout petit peu moins vite évidemment que sur la sous-couche c'est normal hein là ça pompe quand même on a un joli on a déjà un joli petit grain de rouleau on fait des petites gouttes voyez ça c'est des petites projections de peinture c'est clairement en fait l'amas de peinture qui vient ici en bord de flasque et en fait comme la peinture est un peu plus liquide pour le coup c'est voilà la sous-couche généralement les sous-couches acryliques sont quand même assez fluides eh bien je projette un petit peu voyez ça là voilà ça c'est clairement des petites projections vous allez faire globalement une fois la largeur du rouleau sur 2,60 m de hauteur voilà là je ne les ai pas les 2,60 m donc je fais un tout petit peu plus de largeur sur un fond glycéro vous rappelez on arrivait à faire deux fois la largeur du rouleau sur 2,50 m de hauteur là c'est quand même un petit peu différent le support évidemment absorbe là pour le coup voilà on est propre et voyez ça là alors c'est pas méchant soit j'entends c'est pas méchant mais ça c'est voilà tout simplement un petit peu avec la flasque alors là il faut le poser voilà on y passe devant on n'y touche plus mais en tout cas on a quand même là pour le coup je l'ai sous les yeux en direct on a un très très joli grain de rouleau étant donné que ce sont des produits qui sont un peu plus filmogènes les produits qui sont un peu plus ce qu'on appelle gras dans notre jargon mais en fait si vous voulez ça entre guillemets ça englobe bien les fibres donc quand vous allez lisser de haut en bas et repartir vous aurez moins de problématiques avec une peinture mat qui a tendance un petit peu à s'enterrer évidemment dans le support voilà là on le voit bien avec la lumière on a quand même un joli petit rendu avec ce type de fibres recyclées place à la perche donc là je vais pouvoir hausser un petit peu plus sur le rythme que ce soit à la main ou à la perche voyez allez je fais vraiment juste une fois la largeur je fais pas plus et là je viens je lisse et si vraiment vous voulez voilà un grain propre et bien vraiment vous lissez un petit peu comme si vous étiez en train de lisser la peinture mat c'est à dire que vous déterminez le sens ici de vos fibres donc c'est à dire qu'en fait le rouleau ne doit pas les redresser voyez regardez là quand on descend donc j'ai la lance vers moi voyez regardez ça se redresse pas pas de problème par contre hop là je la tourne regardez ça fait un petit bosselet là ça se redresse clairement on a quand même ici un rouleau donc c'est bien voilà c'est bien propre aux caractéristiques évidemment du polyester c'est dès l'instant que c'est pas des peintures mat vous aurez moins de réflexion le lissage va être plus facile vous allez pouvoir travailler de haut en bas si vraiment vous voulez voilà soigner évidemment la qualité donc c'est à dire vraiment resserrer le grain vous allez déterminer donc voyez moi c'est vraiment la lance vers moi donc c'est à dire comme ceci si c'est pas quelque chose on va dire qui vous dérange outre mesure vous savez que vous pouvez lisser dans n'importe quel sens il n'y aura pas de problématique j'entends là pour la sous couche on verra avec le satiné attention ça reste différent avec la peinture acrylique mat pour le coup ça fait beaucoup plus chiffonné il faut bien penser qu'on a une hauteur de mèche seulement de 10 mm donc moi je déconseille vivement évidemment de l'utiliser sur des supports qui sont irréguliers particulièrement sur support brut parce que là pour le coup vous ferez très très peu de chemin et le risque c'est vraiment de faire des manques voilà pour le coup il faut être vraiment vigilant par contre voilà il roule très très bien ça ça évidemment c'est un plus alors attention c'est évidemment un plus sur support comme ici pour eux parce que ça permet de bien travailler là en l'occurrence la sous couche voyez je peux voilà je peux je peux travailler mon produit on est vraiment propre d'ailleurs sur ce type de sous couche il faut savoir que sous couche acrylique ça sèche quand même assez vite voyez quand on s'approche c'est pas un semi-tendu j'entends bien c'est pas l'applique pas une laque mais quand même vraiment quand même on est on est particulièrement propre évidemment on a un grain qui est un tout petit peu plus resserré encore plus parce qu'on est sur un support évidemment qui pompe qui est différent quand vous l'avez vu avec la peinture mat j'étais justement sur la sous couche donc automatiquement produit il va pas il peut pas migrer dans le support mais là ça se passe très bien voilà faut pas appuyer regardez je vais vous le montrer si vous avez pas trop l'habitude ou la main un petit peu lourd il faut faire attention voyez là je le promène j'exerce une pression regardez hop et j'ai pas appuyé fort mais il est venu marquer voilà donc il faut faire juste attention à ça je l'ai remarqué avec la peinture mat je le remarque avec la sous couche veloutée donc il faut voilà être très décontracte très souple un pinocchio au bout de sa ficelle la sous couche est désormais appliquée vous voyez regardez on n'a pas d'effet chiffonné le grain est extrêmement resserré il est encore même plus beau évidemment qu'avec la peinture mat on est quand même très très propre c'est la dernière partie du test la sous couche acrylique étant bien sèche je vais appliquer maintenant de la peinture acrylique satinée alors il faut savoir que l'acrylique satinée avec le polyester c'est un couple qui fait bon ménage on va voir justement avec la fibre recyclée si c'est vraiment le cas et même chose vous aurez le passage caméra de bien près et on regardera évidemment quand le film de peinture sera complètement sec charge bien le rouleau alors évidemment peinture satinée voilà c'est c'est un petit peu un petit peu grand entre guillemets voyez j'ai pas fait de dilution vraiment je la travaille peinture satinée ici sous couche je peux vous dire qu'il roule très très bien ça c'est vraiment un plus plus le rouleau il va rouler aisément meilleure va être la finition c'est plus facile évidemment d'allonger la peinture plus facile de travailler quand on a malheureusement des peintures qui sont un petit peu fluides au moins il n'y a pas le risque que ça vienne dégouliner parce que le rouleau freine un petit peu au niveau des flasques voilà j'arrive effectivement à avoir avoir un très très joli pommelé sur un rouleau évidemment d'une hauteur de mèche de 10 millimètres voyez regardez c'est propre alors c'est un beau satiné parce que pour le coup il est il est quand même le satiné présent bon là c'est frais mais vous le verrez une fois que ça sera sec le satiné est quand même présent voilà très important de bien bien le faire rouler de ne pas appuyer dessus c'est vraiment pas nécessaire voyez quand je vous dis qu'il roule bien c'est ça regardez voyez il roule très très bien vous voyez quand on vient lisser donc je peux lisser comme ceci mais rien ne m'empêche de repartir dans l'autre sens voyez là je peux serrer voilà voyez voilà le grain du rouleau que je fais quand je viens lisser vraiment que dans un sens et regardez si je pars dans l'autre sens voyez au grain ça change pour ainsi dire rien du tout je fais 2 m² et demi mais je vous confirme qu'effectivement son dada c'est les peintures veloutées peintures satinées il est voilà il est clairement là dans son élément vous avez envie de lisser d'un côté vous avez envie de lisser d'un autre vous pourrez voilà vous pourrez aisément le faire avec le rouleau que je viens de charger je fais une fois la largeur du rouleau donc c'est à dire 180 millimètres là pour le coup sur 2m60 de hauteur ça on en a déjà parlé on marque un tout petit peu donc il faut faire attention pas de pression exagérée je pense voilà que c'est dû au flasque on arrive à faire ce petit cordon ce petit bourrelet donc il faut voilà il faut être vigilant vous voyez c'est pour ça avoir les lumières c'est quand même vachement important place à la perche il reste un petit bout à faire donc je vous le fais à la perche je la travaille il faut faire attention évidemment à satiner ce n'est pas une peinture mat on repasse pas 50 fois dessus parce qu'après le problème qu'il y a c'est qu'on vient faire une sorte un petit peu de raccord même dans le frais et en fait le coup de rouleau il va sécher comme ça et quand vous allez regarder la peinture à la lumière rasante vous allez voir les raccords c'est vraiment pas joli voyez je lisse et là clairement je ne touche plus si vous avez envie de le remonter et de le redescendre vous voyez le grain est le même là pour le coup vous aurez moins de réflexion sur le satiné et vous voyez là pour le coup j'ai lissé de haut en bas sur de la peinture satinée aucune problématique la face de mur est terminée vous voyez regardez il faut forcément une deuxième couche mais ce que je vais vous dire par là comme on arrive quand même à travailler le grain et on arrive à avoir une belle allonge on arriverait presque à avoir une bonne opacité ça donnerait presque l'impression qu'avec une couche ça serait suffisant donc ça c'est pareil c'est un plus parce qu'on a quand même une belle régularité on a un joli petit peu au blé qui est homogène la face de mur est bien sèche au lieu je passe sans problème les mains dessus le grain du rouleau caméra très très approché voyez satiné bien sec c'est propre c'est régulier on n'est pas capable de faire la différence si c'est un polyester conventionnel ou un polyester recyclé donc ça c'est une excellente chose après une semaine de travail avec le green roll ça c'était la dernière partie du test maintenant on va faire le bilan j'ai travaillé quand même moi globalement cinq jours avec lui moi je suis quand même très satisfait du rouleau c'est un rouleau regardez c'est un rouleau qui roule très très bien quand vous chargez l'intégralité de vos mèches et que vous vous amusez entre guillemets à le poser au sol à la verticale il tient bien ici on est certes sur une monture à fil acier je veux dire voilà quand vous bossez il n'y a pas de problème particulier donc rouleau bien équilibré l'ensemble est bien équilibré la fibre m'a particulièrement surpris alors c'est pas un mystère quand on m'a donné le rouleau et qu'on m'a dit c'est du polyester recyclé j'ai eu cette petite crainte en disant merde si c'est recyclé il peut y avoir finalement d'autres matières qui viennent un petit peu se joindre et ça pourrait nuire à ce qu'on appelle aux propriétés traditionnelles du voilà du polyester je n'ai vu aucune différence c'est à dire le rendu que je peux avoir avec un rouleau polyester conventionnel ici avec lui c'est le même si vous voulez faire vraiment du beau travail parce que c'est on va dire c'est les propriétés quand même de la du tissu polyester c'est pour faire un travail qui est un petit peu plus soigné qu'un simple polyamide polyamide ça fait ce qu'on appelle un pommelet parfois même un pochet selon la hauteur de mèche qui est quand même beaucoup plus marqué là vous l'avez vu dans la vidéo c'est quand même relativement discret simplement voilà il faut prendre le temps de bien le lisser de bien le travailler un petit point voilà à mon sens vous voyez c'est ici au niveau de la partie qui est ce qu'on appelle chanfreiné biseauté vous voyez ici on voit apparaître un tout petit peu trop à mon sens le bord de la flasque vous l'avez vu ça trace un petit peu alors rien d'insurmontable en soi mais il faut penser à bien s'éclairer évidemment sur le chantier parce qu'on peut ne pas le voir et surtout il faut penser à bien lisser vous l'avez vu pour les peintures mat il faut vraiment respecter un sens de lissage si vous respectez le sens de lissage vous faites un travail qui est propre sur la sous couche veloutée c'est pareil si on veut resserrer le grain on va plutôt travailler évidemment en respectant l'instance de lissage mais vous l'avez vu sur la peinture satinée c'est pas un souci peinture satinée c'est des peintures qui sont un peu plus filmélogènes c'est des produits qui sont déjà entre guillemets plus gras pour conclure c'est un très bon manchon alors en plus je vais même dire c'est un très bon manchon et personnellement je suis content parce qu'il est à destination de tout le monde vous êtes néophyte particulier bricoleur averti vous allez pouvoir le trouver dans votre commerce du coin vous êtes un professionnel comme moi si votre professionnel voilà peut ou va le référencer évidemment vous pourrez le trouver le monter évidemment sur vos montures donc voilà moi j'ai passé je vous dis quelques jours à travailler avec c'est un très très bon rouleau je rajouterai moi juste un petit quelque chose il est disponible évidemment 180 mm il y aura des hauteurs de mèches qui vont évidemment apparaître j'espère pour ma part qu'assez rapidement on va dire il apparaisse un petit manchon 110 120 mm de largeur ça serait pas mal 110 mm étant l'usuel parce que ça ferait un bon complément évidemment je pense par exemple pour faire des petits ouvrages des petits retours où lui évidemment il ne passe pas et surtout pour accompagner le green roll forcément quand on va vouloir détourer des périmètres voilà si vous avez l'habitude de regarder évidemment les vidéos sur la chaîne vous voyez que je détour avec des petits manchons et là pour le coup pour l'instant j'entends au lancement il n'est disponible qu'en 180 mm notre test sur le green roll est désormais terminé je vous laisse avec ces magnifiques images de la plage de pieds mansons et de la commune des salins de Giroux